Voilà Ougotchavec quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme à ce journal. Il quoi que ton ami, ouin il est menti kala herno kandobo en obongusibanda. On a ce qu'il y a de sa raro mou, d'arkamouda yao. Cette grande édition d'information. Monsieur dame, bonsoir, merci d'avoir choisi la télévision du monde pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Pas j'ai interdit. Le président de la République est depuis hier à Bruxelles où il prend part au sommet Afrique Union Européenne. Une rencontre qui a réuni les dirigeants africains de l'Union Européenne ainsi que les responsables des institutions de l'Union Européenne. La présidente de la fondation Tatali Yali a initié hier un vaste programme de distribution gratuite de vivres à des personnes vulnérables dans la région de Dossau. Détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal. Vous le savez déjà, le président de la République est depuis hier à Bruxelles en Belgique où il prend part au sommet Afrique Union Européenne. Un sommet qui a pour thème « Investir dans les personnes pour la prospérité et pour la paix ». Les participants ont échangé sur plusieurs thématiques. Commentaire d'Amana Abdoulaye avec notre envoyé spécial Rachida Altiney. Placé sous le thème « Investir dans les personnes pour la prospérité et pour la paix ». Ce quatrième sommet Union Européenne Afrique qui se tient à Bruxelles du 2 au 3 avril 2014 intervient à un moment où les deux continents se trouvent à la croisée des chemins d'une nouvelle stratégie conjointe UE Afrique affirma ainsi l'intention des deux partenaires de dépasser la relation bailleur de fonds bénéficiaires pour s'engager dans une coopération à long terme et au service d'intérêts mutuels complémentaires et définis en commun. Cette stratégie repose sur les principes d'appropriation, de partenariat et de solidarité. La déclaration qu'on a adoptée à l'occasion du présent sommet considère que cette stratégie constitue la référence politique sur la base de laquelle il faut continuer à travailler sur les différents points qui ont fait l'objet de discussions. Comme vous le savez, le thème du sommet c'est « Investir dans la population, dans la paix et la prospérité ». Aujourd'hui l'Afrique au plan sécuritaire fait face à un certain nombre de menaces, fait face à un certain nombre de défis et les Européens se sont engagés à soutenir les Africains afin de contenir, afin d'indiquer ces menaces-là. Ça c'est tout sur le plan sécuritaire. Mais nous avons tous noté également qu'il y a une liaison étroite entre les questions de sécurité et les questions du développement. Et là également l'Europe et l'Afrique sont déterminés à travailler la main dans la main afin de créer les conditions du développement économique et social des pays africains dans l'intérêt bien compris des biocontidents. L'adoption de cette nouvelle stratégie marque un tournant décisif dans les relations des deux continents. Ce qui explique d'ailleurs la participation du président de la République, Issoufou Mahamadou. La présence du chef de l'État s'explique d'abord par le fait qu'il s'agit d'une grande rencontre où il faut faire le bilan de quatre ans de gestion commune au niveau des chefs d'État africains et européens de la stratégie commune. D'autre part, il s'agit également pour le président Issoufou de développer un certain nombre de thèmes relatifs au Niger ou à la sous-région. Les éléments principaux, comme je l'ai dit, il y a la question de la sécurité, ensuite il y a la question de la bonne gouvernance et de la démocratie, ainsi que les droits de l'homme. Ensuite il y a le point relatif au développement humain, éducation, santé, etc. Et enfin, nous avons également tous les problèmes liés au développement et à la croissance durable et inclusive pour en particulier le continent africain. Il faut enfin noter que le président Issoufou a animé une conférence qui a porté sur le programme Initiative 3M. Les leçons attirées de ce programme de manière à ce que cette initiative, qui est considérée comme étant un exemple à calquer, puisse être partagée avec les autres pays africains qui partagent les mêmes difficultés que le Niger. Je le disais dans les titres, la présidente de la Fondation Tatali Iali, Dr Malika Issoufou, a effectué une série de visites dans la région de Dosso, objectif procéder au lancement d'un vaste programme de distribution gratuite de vivre aux personnes vulnérables et le lancement du projet « Un élève, une moustiquaire ». Compte rendu, Mariamma Soumana. De Morgou à Matankari, en passant par Daitagi et Douti, c'est un accueil chaleureux qui a été réservé à la présidente de la Fondation Tatali Iali, Dr Malika Issoufou, en visite dans la région de Dosso. Elle l'est accompagnée pour la circonstance par une forte délégation composée d'un membre du gouvernement, des autorités administratives et plusieurs autres personnalités. Visite qu'elle a débité avec le sultanat et le centre de la mère et de l'enfant de Dosso, où elle a encouragé le personnel soignant à persévérer dans leur combat pour le bien-être de la mère et de l'enfant. Douti a constitué la seconde étape de cette visite. La cité de Laroa a été choisie par la Fondation Tatali Iali pour le lancement d'une campagne de distribution gratuite de vivres aux personnes vulnérables au cours d'une grande cérémonie riche en animation. C'est instainante. La Fondation Tatali Iali a fait un gigantex d'un constitué de 230 de vivres, 100 motoportes au profit des femmes maraichères de la région, en vue de renforcer l'initiative troisième du président de la République. 80 groupes électrogènes et des produits médicaux pour les centres de santé intégrés de la région. Bref, toute une panoplie de donations. Occasion pour le secrétaire exécutif de la Fondation Tatali Iali de faire un inventaire de réalisation faite par la dite fondation au profit des populations nigériennes. Depuis sa création, la Fondation Tatali Iali a donné beaucoup d'actions au bénéfice de ce groupe cible, notamment de distribution alimentaire gratuite ayant touché plus d'un million de personnes sur deux ans. Des actions soutenues d'autonomisation de femmes, la construction et l'équipement des écoles et des centres de santé, l'équipement des hôpitaux en matériel de dernière technologie, la conception et l'exécution des projets adressant des maladies néglises, notamment le cancer, la grippe anocytose, l'éloma, la fistule obstétricale, etc. Il y a aussi l'organisation et la participation à des rencontres internationales pour souvent aider en faveur d'Ingènes. Il y a aussi des opérations de chirurgie forale contre la paparacte qui en réalité constituent un véritable problème de sexage général religieux. A cet effet, j'ai revenu d'une mission il y a à peine un mois, d'Ottawa, j'ai rencontré un sexage général ayant été opéré lors de la chirurgie forale qu'on a organisée en juin 2013. Le gouverneur de la région de Dosso a, au nom des populations, exprimé ses remerciements à la fondation Tertali Iali pour ce don qui vient soulager la souffrance des populations. Les populations de ma région ont en mémoire les innombrables actions sanitaires que vous meniez à l'endroit de la mère et de l'enfant et à toutes les personnes en difficulté. Ainsi, votre présence parmi nous aujourd'hui témoigne de l'intérêt plus particulier que vous accordez aux préoccupations quotidiennes de nos laborieuses populations. Permettez-moi, avant de terminer, de réitérer mes sincères remerciements au nom des populations de la région de Dosso et au mien propre à la fondation Tertali Iali pour ce geste humanitaire et vous assurez que je veillerai personnellement à ce que ce produit soit utilisé rationnellement et au profit des légitimes bénéficiaires. En réponse à ce geste combien humanitaire et pour l'engagement de la première dame à œuvrer pour le bien-être de la femme et de l'enfant, les femmes de Douchy ont desserlé le titre de « Seraounia de toutes les femmes » à Dr. Lenna Malika Isifu. La délégation s'est ensuite transportée au village de Togon-Peul où la fondation Tertali Iali a procédé au lancement du projet « Un élève, une moustiquaire, une lampe solaire » pour ainsi rehausser la qualité de l'éducation. Toujours dans le village de Togon, la première dame à visiter le tombeau de Aïsa Diori épouse du premier président de la République du Niger. La commune rurale de Matankari a constitué la dernière étape de cette visite. Là encore, la fondation a fait don d'une ambulance au CSI de Matankari de quoi réjouir le maire ainsi que la population. Une visite au site maraîcher de Matankari a mis fin au périple. Toutes ces actions entreprises par la première dame Dr. Lenna Malika Isifu à travers la fondation Tertali Iali témoignent de son engagement à œuvrer aux côtés de son époux dans sa lutte pour l'amélioration des conditions de vie des Nigériens. La compagnie de téléphonie mobile RTL Niger a initié ce matin une rencontre dénommée à cœur ouvert avec les hommes de médias de la capitale. Objectif, édifier les participants sur la vie d'RTL Niger à travers la présentation du livre blanc de la compagnie. C'est une météo gibrille. À cœur ouvert est une rencontre initiée par la compagnie de téléphonie mobile RTL Niger avec les hommes de médias de la capitale. Elle vise à présenter le livre blanc de la compagnie qui est un condensé des informations nécessaires sur la téléphonie mobile au Niger, les activités d'RTL Niger ainsi que sa contribution au développement du pays. La rencontre a constitué une occasion pour les participants de poser des pertinentes questions auxquelles le directeur général d'RTL Niger a apporté des précisions. Nous avons pensé à éditer un livre blanc pour permettre de donner l'information à un maximum de personnes et de manière tout à fait transparente sur l'activité de RTL depuis qu'elle est installée au Niger. Beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se pensent, mais des fois il est bon que la source elle-même apporte la bonne information. Et dans le livre blanc, effectivement, nous avons fait l'effort de reproduire au maximum l'information dont les gens ont besoin et de la manière la plus transparente qui soit. Et nous pensons qu'une telle initiative, renouvelée peut-être une fois toutes les deux années, toutes les trois années, pourra réduire le fossé qu'il y a dans la communication et dans la perception qu'on a de l'action de RTL par les uns et les autres. À travers cette initiative, RTL Niger fait montre d'une société transparente, mais aussi responsable, car Accor Ouvert constitue une bonne manière de donner la bonne information sur la vie de cette première compagnie de téléphonie mobile au Niger. Sur un tout autre plan, la société Laban Niger a offert ce matin à la maternité Issa Kagazobi des savons la vie belle et des sachets de Laban. Un don qui vient renforcer les capacités de la dette maternité dans le domaine de l'hygiène et de la nutrition. Hima Seybou et Issa Hassan pour le compte rendu. Un carton de savon la vie belle, 2 000 sachets de Laban, le taux d'une valeur d'environ 500 000 francs CFA, c'est le don que la société Laban Niger a offert à la maternité Issa Kagazobi de Niamé. Pour le directeur commercial de Laban Niger, c'est de s'inscrire dans le cadre des actions entreprises par sa société depuis sa création. C'est toujours dans le cadre d'aide sociale que Laban a entrepris depuis l'ouverture de sa société. On avait commencé par étapes parce que depuis 2011, on avait entamé avec les optos nationaux. Maintenant, on avait évolué puisque depuis 2011, on n'avait pas arrêté. Et à partir de 2014, on avait décidé d'aller encore vers une autre forme d'aide médicale qui est les maternités centraux. Maintenant, pour dire aujourd'hui, c'est juste une prise de contact qu'on est venu faire avec les responsables qui nous ont vraiment très honorés à nos accueillants en acceptant déjà notre don. Et avec toute la charge qu'ils ont, aujourd'hui, on a reçu un accueil amplement honorifique. Donc on a décidé de venir faire cette prise de contact pour discuter avec eux, voir quels sont les besoins de la maternité et dans les jours à venir, les mois à venir, les années à venir, voir dans quel plan on peut apporter notre soutien financier, moral à la maternité gazobie. La directrice générale adjointe de la maternité Issaq à gazobie, tout a réceptionné, se donnent à remercier le donateur pour ses gestes indispensables et pour l'intérêt accordé à la maternité Issaq à gazobie. Je tiens vraiment à remercier ces donateurs qui ont fait un geste qui nous voit vraiment droit au cœur. La maternité Issaq à gazobie et nous comptons vraiment que ça continue de l'avenir. pour l'humoriste Gingiri Lampo, ambassadeur des enfants et également ambassadeur de l'Ada-Niger, ce geste de l'Ada-Niger est salutaire. Il a par ailleurs lancé un appel aux autres à emboîter l'État à l'Ada-Niger. En tant qu'ambassadeur des enfants de Niger, en tant qu'ambassadeur de l'Ada-Niger, ça ce n'est que le début de commencement. Les gens n'ont qu'à mettre en tête que l'école après demain, c'est une autre école, après demain, c'est une autre hôpital, et ainsi de suite. Je demande à ce que les bonnes volontés, les donateurs, vraiment pensent à ces arts de geste. Si on le fait, ce n'est pas pour se vanter, mais plutôt, c'est pour quand même qu'ils puissent emboîter les pas à travers ce qu'ils ont découvert à la télévision. Je souhaite vraiment que tous les malades, vraiment, qu'ils commis, nous bannent. À travers ce geste noble, la société Lava-Niger contribue d'une manière indéniable à aider les couches les plus vulnérables et à être toujours plus proches de ses partenaires. Suite à la signature du protocole d'accord entre la Fédération Unitaire des syndicats des enseignants du Niger, FUSEN, et le gouvernement, ces derniers se rejouissent de l'exécution de certains points pris en compte par le gouvernement, suivant le secrétaire général du SINEN qui s'exprime à ces termes. Effectivement, nous avions signé un protocole d'accord avec le gouvernement le 28 février dernier. Dans ce protocole d'accord, le gouvernement s'était engagé sur un certain nombre de questions, notamment en ce qui concerne le statut particulier, le paiement des incidences financières et de rappels salaires, le recrutement des enseignants contracteurs à la fonction publique. En tout cas, par rapport à ces points, je pense qu'aujourd'hui, on peut se réjouir du fait qu'il y a un début d'exécution parce qu'aujourd'hui, à l'autre jour où je vous parle, nous avions enregistré déjà au mois de mars un recrutement définitif au titre de l'enseignement secondaire de plus de 1160 enseignants. Donc là, ça a été en dé public. Nous avons reçu rien qu'hier deux listes d'incidences financières au titre du mois de mars, comme ça a été promis effectivement par le gouvernement. Ces deux listes-là concernent en tout cas plus de 200 millions et qui seront donc à la disposition des enseignants. Donc, cette semaine, en tout cas, la garantie nous a été donnée que le paiement va commencer. Alors, en ce qui concerne pour le mois d'avril, il y a deux listes aussi qui sont en train d'être préparées pour que plus tard, en tout cas, d'ici fin avril, ces deux listes-là aussi puissent être publiées et payées. Donc, vraiment, sur ce, nous pensons qu'il y a vraiment une avancée. Nous avons maintenant par rapport au statut particulier et on est en avril, donc en début avril, le gouvernement a pris l'engagement pour fin avril. Nous pensons que, puisque déjà, il a marqué sa bonne volonté par rapport, en tout cas, aux autres points, qu'il va continuer effectivement dans la même lancée pour que d'ici fin avril, vraiment, le statut particulier du personnel d'enseignants puisse être adopté. alors, la question maintenant qui reste, nous, c'est la question du paiement à terme échu des pécules d'enseignants contractuels parce que nous, nous avons souhaité que ce paiement-là soit fait, en tout cas, au même titre que les salaires. Mais voilà, qu'on a eu les salaires aujourd'hui et jusqu'à présent, les pécules ne sont pas encore payés. Même si nous avons eu des informations sur lesquelles, en tout cas, ça va débuter assez sûrement aussi. Mais le plus important pour nous, c'est qu'au moins, que le terme échu soit respecté aussi de ce point de vue-là. Donc, en somme, on peut dire que, en tout cas, par rapport au respect des engagements, donc par rapport à notre protocole fusion du gouvernement, il y a vraiment une avancée significative et nous avons bon espoir que tous les engagements qui ont été pris par le gouvernement vont être respectés, en tout cas, pour la sérénité à l'école. Le coordinateur humanitaire régional pour le Sahel a effectué hier une mission de travail dans la région de Tilaberi. Robert Piper a notamment effectué plusieurs visites, dont une au camp des réfugiés de Tabarabari dans le département d'Ayaru. Le compte rendu de nos envois spéciaux, Soumaïla Dandi et Halimattou Abdou. Le centre de récupération intensif des enfants malnutris a constitué la première étape de cette visite du coordinateur humanitaire régional pour le Sahel. Ici, sont pris en charge des enfants malnutris présentant des cas sévérants. Robert Piper a reçu d'amples explications sur le fonctionnement de ce centre. Deuxième étape, le magasin de stockage de vivres pour la vente à prix modéré en période de soudure de la commune de Saquara. Un magasin mis en place par Planiger dont l'objectif est de faciliter l'accès des denrées alimentaires aux ménages vulnérables. Le coordinateur et sa délégation se sont ensuite transportés au centre de santé intégré de Djambala, un centre qui accueille des enfants malnutris, cette fois-ci sans complications. La dernière étape de cette visite a concerné le camp des réfugiés Tabaré-Baré dans le département de Aïrou où sont installés les réfugiés maliens. Il est allé s'inquiérir des conditions de vue de ces réfugiés. Le coordinateur humanitaire régional pour le Sahel à la fin de cette visite tire un bilan. Je suis là pour témoigner moi-même cette générosité d'esprit de voir un peu les conditions des Maliens dans votre pays, de remercier aussi l'État pour leur soutien à nos travails, au camp pour la sécurité de la région. Je suis très touché. On a vu des enfants dans des conditions quand même physiquement dans des conditions assez catastrophiques. Je veux dire comme père quand on voit un enfant, un tel enfant, ça nous touche au cœur. D'un côté, ça m'a frappé le fait que c'est une réalité. Ce qui me... C'est aussi vrai que vous avez toujours eu beaucoup d'enfants mal nourris et je n'accepte pas l'argument que c'est quelque chose de normal pour le Niger à cause du climat, à cause de la pauvreté. J'apprécie beaucoup le fait que la communauté de soutien humanitaire avec les services étatiques ont vraiment trouvé les moyens de soutenir ces familles vulnérables. Le système qu'on a établi au Niger, on les a achetés à des prix très raisonnables donc on peut les revendre à ces familles vulnérables à des prix raisonnables. Donc tout le monde gagne, ce n'est pas du tout la charité. C'est une bonne coopération entre des familles vulnérables, des ONG, le système des Nations Unies et le gouvernement pour vraiment soutenir leurs moyens de vivre surtout. Les actions humanitaires que mêlent les ONG et organismes internationaux contribuent à l'amélioration des conditions de vie des réfugiés. Cependant, il existe quelques difficultés comme peut en témoigner ce mouvement d'humeur spontané des réfugiés demandant le départ de certaines organisations. Mais le gouverneur de la région de Tilaberi les a rappelés à l'ordre. Un mot de culture pour clore ce journal. l'artiste musicien du groupe musical Mamarkase à savoir Yakouba Mumouni dit Denk Denki a animé cet après-midi une conférence de presse objectif faire le point sur le vernissage de son quatrième album intitulé Taboussise composé de dix titres. Une conférence de presse rehaussée par l'artiste musicien malien Baba Sala contre-endu Murtalazouberou et Sambo Zamo. C'est pour faire connaître au public le menu de son quatrième album de deux titres intitulés Taboussise qui sera très bientôt disponible sur le marché national et international que l'artiste Yakouba Mumouni dit Denke Denke du groupe musical Mamarkase a animé cette conférence de presse. Une conférence de presse qui a vu la présence de quelques tenors de la musique moderne nigérienne parmi lesquelles Fatih Mariko est chef d'Ankouali Mali Haro pour ne citer que cela et de plusieurs autres invités étaient également présents à cette conférence de presse l'artiste malien Baba Sala sur l'invitation de Yakouba Denke Denke C'est quelque chose que j'ai vu à mon enfance j'ai un membre qui est resté au Ghana donc il a il a quatre enfants il les a menés de Ghana ils ont traduit il y a 12 ans 14 ans et 16 ans et 18 ans il les a menés au dégérent chez nous au village il n'arrive pas à s'adapter avec les gens parce que là où ils sont c'est c'est au Ghana le capital donc ils sont devenus vraiment des gens qui ne sont pas comme les autres les autres sont devenus fous les autres sont devenus parce qu'on n'a ne voulu pas de notre culture et je me suis dit que ça un enfant on ne peut le laisser là où il est grandir n'a pas fait ce que parce que je réfléchis encore j'ai dit le président américain d'Obama aujourd'hui quand il est ici le temps qu'il est né aux Etats-Unis s'il s'appelle la même au Kenya est-ce qu'il sera président aux Etats-Unis c'est pas possible il peut être un cultivateur ou je sais pas ou mais c'est un tabou 6 mais il est président et tous les Africains sont fiers de lui et tout le monde est fier de lui donc je pense que si un enfant né quelque part c'est très compliqué c'est ça qui fait que d'autres enfants fuient ils vont partir des fois ils vont partir être banolis ou moulis ou quelque chose comme ça d'éviter ça voilà la raison que je sens être tabou 6 Baba Sala pour sa part donne des raisons de sa présence nous avons décidé de venir soutenir notre frère notre ami notre collègue en fait j'ai connu Yacouba en 96 pour la première fois je l'ai vu c'était à Londres on a tous été comme musiciens pour accompagner une vedette marienne qu'on appelle la Moussangare et le hasard a fait que celui qui m'a appris à jouer à la guitare est devenu son guitariste il s'agit de Touman Balcaméga ça c'est le deuxième lien fort qu'il nous dit troisième fois c'est socialement culturellement nous partageons des choses nous avons quelque chose de commun et lorsqu'il m'a parlé de ce quatrième album j'ai dit enfin parce que comme Damozon l'a dit et Moumar j'entends des nouvelles de Yacouba aux Etats-Unis par la MESAN le groupe en entier ça ne me faisait pas trop plaisir si on sait la valeur que ce groupe a surtout en Europe parce qu'on n'apprécie pas beaucoup les artistes au niveau de l'Afrique après ça nous suivit les différentes questions posées par les journalistes ainsi que les invités présents à cette rencontre des réponses ont été données par l'artiste et Bernard Dupont dit le vernissage de ce quatrième album du groupe Mamakassé se fera en trois splendides soirées vendredi 4 avril au palais des congrès de Niamé le samedi 5 avril au CCFN Jaroche de Niamé et le dimanche 6 avril au CCOG alors ne ratez pas le rendez-vous ici se referme ce journal merci de l'avoir suivi je vous donne rendez-vous plus adieu demain pour l'édition de 13h d'ici là je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 d'Unia TV au revoir Sous-titrage ST' 501